Les temps sont décidément bien durs pour Guy Savoie. Virtuose de la cuisine française, le chef de 69 ans a appris une terrible nouvelle très récemment. En effet, il va perdre la troisième étoile de son restaurant parisien, dans le sixième arrondissement de la capitale, a-t-on découvert dans le Figaro ce mardi 28 février. Une annonce qui fait l'effet d'un véritable cataclysme dans le monde de la gastronomie puisqu'il s'agit d'une première depuis 2002 pour Guy Savoie, qui s'est imposée depuis plus de 40 ans maintenant comme l'un des tout meilleurs cuisiniers du monde. Mais cette décision génère aussi de l'étonnement, puisque son établissement, le bien-nommé restaurant Guy Savoie, a pourtant été élu pour la sixième fois consécutive meilleur restaurant du monde selon le classement international établi par la liste. De quoi renforcer le sentiment d'incompréhension. Guy Savoie n'est d'ailleurs pas le seul concerné puisque le chef Christopher Coutenso est victime de la même sentence, alors qu'il avait obtenu cette fameuse étant attendue troisième étoile en 2020 seulement, pour son restaurant situé à La Rochelle et dans lequel il ne propose aucune viande, mais uniquement des plats avec du poisson. Un coup dur de plus preuve s'il ne fallait qu'au lieu des juges du guide du Michelin, nul n'est intouchable. Reste maintenant à voir comment Guy Savoie va vivre ce qui s'apparente à un camouflet, lui qui avait déjà dû attendre pas moins de 17 ans, de 1985 à 2002, pour obtenir ce prestigieux troisième macaron. D'autant plus que le chef connaît aussi des remous importants dans sa vie privée. Il vivait une belle idylle avec la journaliste Sonia Mabrouk, 24 ans de moins que lui, rencontrés en 2013, et ont officialisé leur couple en 2018. Les deux amoureux se sont d'ailleurs mariés à cette occasion. Seulement voilà, le feu s'est consumé et Sonia Mabrouk a fini par nous annoncer en exclusivité sa séparation du chef étoilé en fin d'année dernière, expliquant que leur couple n'était plus d'actualité. Mais nul doute qu'a eu de la réputation de Guy Savoie, ce taulier de la cuisine française saura remonter la pente. Que ce soit derrière les fourneaux ou dans sa vie amoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !